... Merci d'être là avec nous. On va commencer notre point de presse. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. ... Merci beaucoup. Merci une fois de plus à la presse, aux médias, d'être présents, nombreux à ce rendez-vous. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour les efforts que vous faites. Bien entendu, chacun suivant la ligne éditoriale de son organe de presse pour répercuter nos positions sur les problèmes de la vie nationale. Pas seulement de la vie politique d'ailleurs, mais également de la vie sociale et économique. Je voudrais d'autant plus vous remercier que vous serez beaucoup plus régulièrement sollicités que par le passé, puisque nous entrons dans une période qui va être particulièrement chargée, où l'information des Camerounais sera déterminante dans les choix qui vont s'opérer dans les mois qui viennent. Chois d'autant plus importants que nous pensons qu'ils pèseront de façon significative sur le devenir de notre pays. Je voudrais remercier ceux des membres du directoire qui font toujours l'effort d'être présents en pareilles circonstances et adresser également mes remerciements aux militants, mais également aux sympathisants et aux personnalités de tous ordres présents dans cette salle. Mon point de presse de ce jour porte sur ce que nous considérons au MRC comme un flagrant délit de manipulation grossière du fichier électoral par le directeur général de l'ECAM et la société allemande Veridos, partenaire technique de l'ECAM. L'ECAM. Le vote registrant campagne from January 2 to 21 August 2024 yielded good results with 755,085 new voters registered in 2024. This brings the total number of registered Cameroon citizens to 8,116,960 before the cleanup. These unprecedented figures are a real reason for encouragement and we expressed our appreciation in a congratulatory message to the Cameroonian people on the 1st of September. However, the process that led to these results was marked by numerous irregularities. Among the most blatant were the organized lack of registration kits, the obsolescence of the few kits available during this campaign despite the significant resources provided by the Cameroonian people through the budget allocated to ELECAM. The clear violation of legal provisions governing the conditions for registration on the electoral list in Cameroon and abroad and the failure to comply with legal deadlines for the start and conduct of the diaspora registration campaign. On this last point, many witnesses press releases announcing the opening and closing of the registration campaign in embassies and consulates on the same day, sometimes within just a few hours. Additionally, there were numerous administrative obstructions from the territorial administration, consular authorities, and the director general of ELECAM himself, all aimed at preventing the registration of the maximum number of voters on the electoral register both in Cameroon and in the diaspora. Au-delà de toutes ces actions délibérées qui constituent des cas de fraude préélectorale, l'objet principal de la présente déclaration est le flagrant délit de manipulation du fichier électoral orchestré par ELECAM et ses partenaires techniques allemands. pour la campagne d'inscription de 2024. Ces manipulations flagrantes du fichier électoral se révèlent à l'analyse des chiffres publiés par ELECAM dans la diaspora. Elles confirment le sentiment largement partagé que les responsables de l'ELECAM agissant pour le compte du RDPC ont une peur panique de la progression substantielle du nombre d'électeurs synonyme pour eux de défaite imparable. mais décidément il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles de l'ELECAM de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tirés du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. ELECAM agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands recours à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. J'ai montré cela sur une période de 10 ans chiffre à l'appui jamais contestée dans mon message de fin d'année 2022. Le comportement de l'ELECAM et de ses partenaires techniques confirme simplement ces pratiques établies depuis l'adoption du nouveau code électoral en 2012 et de la réforme du fichier électoral qui s'en est suivi. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis au risque d'être au même titre que le RDPC et l'ELECAM responsable de toutes les conséquences fâcheuses que celle-ci pourrait avoir sur la préservation de la paix au lendemain du scrutin présidentiel à venir. Selon le fichier électoral consolidé et là je m'en vais vous donner les éléments chiffrés qui permettent de parler de cette manipulation. et donc selon le fichier électoral consolidé avec lequel le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a été organisé l'ELECAM déclarait avoir 19 301 électeurs inscrits dans la diaspora. Seulement en janvier 2024 soit cinq campagnes d'inscription successives sur les listes électorales plus tard l'ELECAM a annoncé le chiffre de 18 937 électeurs inscrits dans la diaspora comme il ressort de son communiqué numéro 0001 bar CRP bar ELECAM bar DGE du 10 janvier 2024 relatif aux statistiques d'inscription des électeurs au terme de la révision des listes électorales de l'année 2023 signé du directeur général de l'ELECAM lui-même. Autrement dit, selon le directeur général de l'ELECAM, le nombre d'inscrits dans la diaspora au lieu de croître a plutôt diminué de 364 électeurs après cinq ans. on aurait pu imaginer qu'il y a eu une cascade de décès au sein de la diaspora camerounaise ou un retour massif de nos compatriotes au pays au cours de la période considérée. Mais aucune donnée statistique ne va dans ce sens. en tout état de cause, la disparition de 364 électeurs de la diaspora en cinq ans est simplement impossible car, même par la pirouette magique du toilettage, il aurait fallu qu'il y ait eu au préalable ouverture des inscriptions dans la diaspora au cours de cette période pour offrir l'opportunité d'une refonte. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscriptions en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscriptions de 2024. Quels sont donc les éléments qui ont permis à l'ECAM de faire les ajustements pour arriver effectivement à un résultat qui nous permet de constater qu'il y a 364 électeurs de la diaspora qui auraient disparu entre-temps. According to various sources, including data from the Ministry of External Relations, the Cameroonian diaspora is estimated to be around six million people. It is well known that the ruling regime fear Cameroonians living abroad as evidence despite the numerous declarations by various officials and CPDM, executives, stigmatizing the diaspora and despite public commitment made by the President of the Republic during an official visit to France in July 2009, nearly 15 years later, the government still refuses to pass a law on dual nationality for electoral reasons. Le flagrant délit de manipulation du fichier électoral ici dénoncé ravive le souvenir douloureux d'un épisode que vous connaissez bien, celui des faux procès verbaux du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et celui rocambolesque de la victoire du candidat du RDPC à ce scrutin avec un suffrage dit valablement exprimé de 100,48%. Ainsi donc, une fois de plus, l'ECAM est pris la main dans le sac. Je le dis et je le répète, il ne pouvait y avoir modification compréhensible légale du nombre des électeurs dans la diaspora que s'il y avait eu ouverture des inscriptions refonte des listes permettant peut-être de constater des décès ou des gens qui ont changé de lieu de résidence. Il n'y en a pas eu de 2018 à 2019. Donc, dans tous les cas, on aurait dû au début de 2024, lorsque l'ECAM donnait les chiffres des inscrits à la diaspora, redonner les chiffres de 2018. il n'y avait aucune raison effectivement que ces chiffres changent. Il faudra garder une vigilance absolue. Car n'oublions pas que face à l'enthousiasme suscité par les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, le directeur général d'ELECAM a fait du toilettage un outil avec lequel il peut anéantir tous ses efforts d'inscription. Il déclarait à cet effet à la fin du premier trimestre de cette année qu'on peut, je cite, avoir, par exemple, 200 000 inscrits et qu'après le toilettage, il n'en reste plus que 50 000. Fin de citation. Voyez l'ampleur de l'écart qu'il se permettait de suggérer. 200 000 inscrits après toilettage, il n'en reste que 50 000. Il aurait pu dire après toilettage, il n'en reste que 150 000 parce que le toilettage après, ça veut dire que la base est sûre. On voit simplement des décès, les doublons et etc. Mais ça ne peut pas être, le toilettage ne peut pas enlever les trois quarts désinscrits. Rien n'est anodin et c'est notre devoir de vigilance en tant que parti politique d'être attentif à tout ce qui se fait sur la scène politique. Je vous rappelle que la constitution de notre pays, c'est elle-même qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est donc notre devoir tout à fait légal et je dirais mieux constitutionnel d'être vigilant sur la manière dont on confectionne des listes électorales, sur la manière dont se déroule le processus électoral et sur la manière dont on proclame les résultats des élections. Car selon cette doctrine, passez-moi le terme diabolique, les quelques 8 116 960 électeurs inscrits avant toilettage annoncés par le directeur général de l'ÉCAM fin août 2024 pourrait fondre après toilettage et repasser sous la barre de 8 millions par la volonté cynique des responsables de l'ÉCAM dont l'objectif est, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de bloquer le corps électoral camerounais dans une fourchette allant de 7 millions à 8 millions et pas plus. Il faut que les Camerounais en soient conscients. Vous avez vu tout ce qui a été déployé pour les empêcher de s'inscrire. C'est le seul pays au monde où un tel phénomène a pu se produire. Partout ailleurs, on se réjouit de l'intérêt des populations à s'inscrire sur les listes électorales si l'on veut effectivement qu'il y ait un jeu démocratique. Chez nous, on a multiplié les obstacles. Cela devrait interpeller tout le monde. Je dis donc vigilance, vigilance, Les manipulations grossières et condamnables du fichier électoral expliquent pourquoi le directeur général de l'ECAM refuse obstinément de rendre publique la liste électorale nationale des électeurs inscrits comme le lui prescrit l'article 80 du Code électoral. Suivant l'article 80, il a l'obligation à la fin de chaque année c'est-à-dire au mois de décembre de publier la liste de tous les électeurs inscrits. Ce n'est pas des listes partielles, ce ne sont pas des listes que l'on publie seulement dans les antennes, c'est une liste qui doit être exhaustive sur le site de l'ECAM afin de permettre à chaque Camerounais de vérifier par exemple s'il y a des erreurs sur son nom, si son nom manque ou si effectivement on a maintenu un décès, quelqu'un qui est décédé alors qu'il est décédé. C'est ça qui contribue à faire un bon toilettage effectivement de la liste électorale. Mais le directeur général de l'ECAM comme s'il en faisait une affaire personnelle, refuse obstinément de respecter la loi. Nous avons dit ici à plusieurs reprises et j'ai entendu un ministre dire qu'ils sont là pour qu'on respecte la loi. Nous le voudrions, nous souhaitons justement que le gouvernement respecte la loi, que le gouvernement appelle les uns et les autres à respecter les lois, que l'Assemblée nationale se permet de voter au nom de tous les Camerounais. Et là, nous avons un cas patent. Nous avons demandé depuis dix ans la révision du code électoral à cause justement des défectuosités et des insuffisances. On ne l'a jamais accordé. Mais même ce qui existe dans le code électoral n'est pas respecté. Il faudrait que les Camerounais en soient conscients. Nous en prenions acte. Il ne s'agit pas de je ne sais quelle agitation, mais il s'agit des faits vérifiables. Chacun de vous, j'ai donné l'article, peut lire l'article 80 du code électoral. Ces manipulations grossières et condamnables du fichier électoral enlèvent à ÉLECAM et notamment à ses principaux dirigeants toute crédibilité et par conséquent l'autorité morale pour conduire sans soupçon le scrutin présidentiel à venir. C'est l'occasion pour moi d'interroger publiquement le rôle historique joué par la société allemande. Parce qu'il y a eu deux. La première, c'est Guy Zecke et Devrient. Pardonnez ma prononciation, même si j'ai fait des études d'allemand dans une précédente vie, cela remonte à très longtemps. Donc, c'est l'occasion de nous interroger publiquement sur le rôle historique trouble joué par la société allemande Guy Zecke et Devrient qui avaient gagné en avril 2012 le marché de la biométrisation du fichier électoral à près de 8 milliards de francs CFA pour finalement ne faire que l'informatisation des listes électorales. Parce qu'il s'agissait de mettre en place au Cameroun la biométrie. La biométrie, ce n'est pas simplement de faire l'informatisation, c'est-à-dire on prend des jeunes pour saisir sur une liste et avoir une base de données. Non, la biométrisation, ça va jusqu'au vote et que vous votez, vous mettez votre empreinte. C'est cette machine-là qui vous identifie parce que l'empreinte a au moins à 99% on dit que les empreintes ne peuvent pas se ressembler. Mais, voilà, on a payé 8 milliards pour un travail simple d'informatisation. on aurait pu donner un peu plus de travail aux secrétaires camerounais. Elles auraient effectivement fait le même travail. Je rappelle que ce marché avait été passé dans des conditions suspectes qui avaient attiré l'attention de certains parlementaires allemands. Je vous renvoie sur le site. Vous pouvez taper 2012 biométrie au Cameroun société allemande. Vous allez trouver. Vous allez avoir tout le dossier. et les mois que ça avait suscité même en Allemagne parce qu'à l'époque on avait même soupçonné un secrétaire d'État allemand d'être également impliqué et d'avoir fait jouer son influence. La responsabilité technique de cette société Giesecke et Devrient est lourde dans l'escroquerie à la biométrie infligée aux électeurs camerounais et donc dans les crimes électoraux qui sont perpétrés depuis lors par le régime en place. Une autre société allemande Veridos est depuis 2015 en charge de la fourniture des équipements pour la sécurisation des données constitutives du fichier électoral de la fameuse et très suspecte opération de toilettage avec laquelle elle est comme fraude et de la très délicate opération de production des cartes d'électeurs. Veridos offre à Eleka qui est comme on le sait totalement soumis au pouvoir l'appui logistique pour forcer les résultats électoraux au Cameroun. Ainsi c'est avec son appui technique que le mythe de la première place de la région de l'extrême nord en matière électorale a été construit et vendu dans l'opinion par les officines de fraude du régime. Nous parlons d'une région où des centaines de milliers de citoyens sont pourtant abandonnés à eux-mêmes sans acte de naissance ni de carte nationale d'identité. par quelle magie une région où effectivement les populations sont dans un tel état où nous connaissons également l'état de paupérisation par quelle magie peut-elle être le premier vivier électoral au Cameroun. En effet avec l'assistance technique de cette société allemande le pouvoir a fait croire pendant longtemps à l'idée fausse qu'il n'y avait plus d'inscrits sur les listes électorales dans l'extrême nord que dans le littoral qui comprend la métropole Douala ou au centre qui abrite la capitale Yaoundé. Comment est-ce possible ? Toutes les statistiques les chiffres officiels que ce soit ceux de l'Institut national de la statistique ou d'autres sources indiquent que Douala doit être à plus de 4 millions d'habitants. Yaoundé doit être autour du même chiffre entre 4 et 5 millions d'habitants. Comment donc la région de l'extrême nord toute seule peut-elle avoir la majorité des électoraux en tout cas le plus grand nombre d'électeurs au Cameroun dans ces conditions ? Admettons quand même qu'il n'y a plus de personnes détentrices de leur acte de naissance dans le littoral et dans le centre qu'à l'extrême nord. Admettons quand même qu'il n'y a plus de citoyens camerounais scolarisés dans le centre et le littoral que dans l'extrême nord et qui peuvent donc faire les démarches nécessaires même pour leur inscription. Il faut donc que nous fassions tomber ce mythe. Il faut donc que nous tuions ce mythe pour que les élections au Cameroun reflètent enfin le corps électoral qui existe sur notre territoire. Je pense que si l'on veut que la démocratie vive au Cameroun il faut commencer par là. Je ne veux pas ici faire de développement sur le recensement au Cameroun ce sera un jour l'occasion peut-être d'un autre point de presse. Un audit du fichier électoral s'impose en tout cas si nous voulons organiser des élections présidentielles transparentes et apaisées en 2025 j'ai dit audit du fichier électoral je n'ai pas dit recensement parce qu'on me dirait il n'y a pas le temps on me dira ça coûte de l'argent l'audit du fichier électoral est très simple très rapide à faire et ça peut se faire en une semaine comme en un mois maximum. Nous sommes encore en 2024 les élections n'auront lieu qu'en 2025 nous avons le temps de le faire et d'ailleurs dans cette audite doit être intégrée l'obligation la prescription légale au directeur général de l'ECAM de publier la liste de tous les électeurs inscrits au Cameroun. Les deux sociétés allemandes impliquées dans les crimes électoraux et les crimes contre la démocratie ne sont assurément pas les meilleurs les meilleurs ambassadrices de la démocratie allemande au Cameroun pour le peuple camerounais en lutte pour se libérer par les urnes et dans la paix de l'une des dictatures les plus féroces que notre continent abrite encore ces deux sociétés allemandes Gierzeker et Dévrier d'une part et Veridos d'autre part sont pleinement comptables du martyr du peuple camerounais et devront en répondre. Le gouvernement allemand ne peut plus rester indifférent face aux activités criminelles de ces deux sociétés au Cameroun sans emporter une part de responsabilité. Par ailleurs les honorables membres du Conseil constitutionnel dont le rôle est justement de veiller à la régularité du processus électoral doivent pour leur part tirer toutes les conséquences de droit de cette forfaiture criminelle délique. Pour sa part le président de la République en fonction qui nomme les responsables d'ELECAM doit dans un effort non-partisan tirer toutes les conséquences politiques de ces faits criminels qui trahissent l'intention claire de voler comme en 1992 et en 2018 la victoire électorale au peuple camerounais même si on est conscient qu'il pourrait en être un des bénéficiaires potentiels. Il doit faire cet effort-là parce qu'il a la casquette d'un chef de parti de candidat de parti mais il a également une casquette oh combien plus importante et plus lourde celle du président de la République chef de l'État du Cameroun qui doit effectivement veiller au respect des lois et qui est le garant de la constitution de notre pays. Qu'il assume avec hauteur la fonction qu'il occupe depuis 42 ans et donc il a voulu prolonger par la fraude la durée en 2018 en évitant au pays une implosion générale. Oui, c'est maintenant qu'il doit agir pour arrêter ce mauvais vent que font souffler sur notre pays à l'approche du prochain scrutin présidentiel les instances dirigeantes d'ELECAM et leurs partenaires techniques allemands à savoir Guy Zecke et de Viren d'une part et Veridos d'autre part. Que les membres du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique, les autorités administratives, les forces de sécurité et les partenaires du Cameroun se le tiennent pour dit. Les Camerounais écrasés par une gestion insouciante et irresponsable depuis de quatre décennies sont désespérés du régime et en colère contre lui. Ils ne le laisseront plus jamais. Ils ne laisseront plus jamais la fraude électorale leur être imposée par leurs dirigeants. Les partenaires du Cameroun, notamment les autorités allemandes, doivent se sentir interpellés dès à présent par cette déclaration que nous faisons au nom du peuple camerounais que l'on sait que l'on fait tout pour pousser à bout. C'est vraiment l'impression et le sentiment que l'on a aujourd'hui. Parce que si l'on prive un peuple d'inscriptions sur les listes électorales, si l'on fausse les élections avant même le jour des élections, c'est que l'on veut pousser à bout un peuple. Ceux qui se livrent à ce jeu seuls savent ce qu'ils visent et quels sont leurs objectifs. Mais nous avons toujours prôné, nous, le changement au Cameroun dans la paix et par les urnes. Le changement par les urnes et dans la paix. Conjuguez ça à tous les temps. Tournez la phrase dans tous les sens. Vous aurez les mêmes résultats. Changement dans la paix et par les urnes. Changement par les urnes et dans la paix. C'est ce que nous préconisons. Et cela ne peut se faire qu'avec le respect des règles électorales. Les partenaires du Cameroun, je viens de le dire, ne doivent pas contribuer à cette manœuvre qui vise à pousser le peuple camerounais à bout. Nul ne pourra prétendre n'avoir pas été alerté de ces crimes électoraux pouvant déboucher sur des violences post-électorales au regard de la détermination du peuple camerounais à tourner la page dans les urnes et par la paix et dans les urnes et dans la paix pardon d'un régime qu'il a réduit à l'ombre de lui-même. Je m'en voudrais de terminer cette déclaration sans féliciter une nouvelle fois les dynamiques et courageuses équipes du MRC mais aussi les militants d'autres partis politiques les organisations de la société civile les autorités religieuses les médias et les personnalités diverses qui ont bravé les nombreux obstacles dressés sur le chemin pour mobiliser les Camerounais d'ici et de l'étranger afin d'obtenir les résultats extraordinaires que nous avons atteints cette année en matière d'inscription sur les listes électorales. Il me plaît également de saluer le dévouement des personnels de terrain d'ELECAM eux qui déployés souvent sans le soutien logistique adéquat malgré les budgets importants d'ELECAM ont contribué activement à l'atteinte des résultats qui sont aujourd'hui célébrés grâce à leur sens républicain et démocratique. J'adresse une fois de plus mes chaleureuses félicitations aux Camerounais de toutes les régions de notre pays et de toutes les conditions sociales qui se sont levées en masse pour se donner les moyens de participer au choix des dirigeants de leur pays en devenant des électeurs. Ces félicitations vont en particulier aux jeunes dont la mobilisation sans précédent est un vrai motif de fierté pour leur prise de conscience de la responsabilité historique qui sera la leur lors du scrutin à venir. Leur sursaut citoyen est une source d'espoir pour l'avenir politique de notre pays. J'invite tous les acteurs dévoués à l'avènement d'une vraie société démocratique au Cameroun à mettre à profit la période de suspension des inscriptions qui va de septembre à décembre 2024 pour peaufiner les stratégies devant permettre à notre pays d'atteindre au moins le cap de 10 millions d'inscrits lors de la prochaine campagne qui s'ouvrira le 2 janvier 2025. Vive le Cameroun ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada